Pierre Lapin de Béatrix Potter Il y avait une fois quatre petits lapins qui s'appelaient Flopso, Trotso, Cote-Coton et Pierre Lapin. Ils demeuraient avec leur mère dans un terrier sablonneux creusé sous les racines d'un très gros sapin. « Aujourd'hui, mes chéries, dit mère Lapin, je vous permets d'aller dans les champs ou de descendre le sentier. Mais n'entrez pas dans le jardin de M. McGregor. Un accident affreux arriva à votre père, votre pauvre père, dans ce maudit jardin. Je suis attrapé et mis en pâté par Mme McGregor. Maintenant, sauvez-vous et ne faites pas de bêtises, moi je vais aux provisions. Mère Lapin prend son panier et son parapluie. Elle traverse le bois et s'en va chez le boulanger acheter une mèche de pain, billes et cinq briaches. Flopso, Trotso et Cote-Coton, qui étaient de bons petits lapins, dévalèrent le sentier pour cueillir des murs. Mais Pierre, qui était très espiègle, courut tout de suite au jardin de M. McGregor. Le jardin de M. McGregor est rempli de légumes, des frais, verts, esquis. Pierre n'en a jamais vu autant. Il mange des haricots, il mange des laitues, enfin il mange des radis. C'est un peu dur, les radis, mais c'est si appétissant. Pierre mange trop, il se sent mal qu'il a mal au cœur. Si seulement je trouvais un peu de persil, se dit-il. C'est très recommandé le persil en cas d'indigestion. Point de persil, il ne trouve que des concombres. Mais qui donc est là au tourneau du chassu ? C'est M. McGregor. M. McGregor est à quatre pattes, en train de planter des choux. Il se lève d'un bond, saisit un râteau et se lance à la poursuite de Pierre. En criant à tue-tête, ouvre-leur, ouvre-leur ! Pierre est mort de peur. Il pondit à travers du jardin, perd son chemin et ne peut retrouver la barrière. Un de ses sabots reste parmi les choux. Il égare l'autre au milieu de pommes de terre. Sans sabots, il court sur ses quatre pattes et il avance beaucoup plus vite. Par malheur, Pierre en rencontre un groseiller recouvert d'un filet. Il y reste suspendu par les larges boutons de sa jaquette. Quelle imprudence de porter un habit à larges boutons parmi les groseillers ! C'était une jaquette bleue, toute neuve avec des boutons dorés. Pierre se crut perdu et fondit en larmes. De bons moineaux entendirent ses sanglots et voleurs à son secours. « Du courage, petit lapin ! Otez votre habit ! Vite, vite ! Dépêchez-vous ! Voici M. Mac Gregor ! » M. Mac Gregor arrivait avec un tamis. Il voulait le lancer sur le dos du lapin. Pierre se tortilla si bien qu'il put s'en sauver à temps, en laissant sa jaquette accrochée au filet. Il bondit vers la cabane à Outy et se précipita dans un arrosoir. Ce était une très bonne cachette. Malheureusement, il y avait de l'eau là-dedans. M. Mac et Gregor avaient bien vu Pierre entrer dans la cabane à Outy. Il se serait caché sous un pot de fleurs, se dit-il. Il soulève chaque pot, avec précaution, espérant saisir le lapin. « Achoum ! Achoum ! » fit Pierre dans son arrosoir. « Car l'eau est assez froide. » « Tiens, tiens ! » dit M. Mac Gregor. Un arrosoir s'éternue. Il se lance de ce côté. Un petit corps brun et mouillé passe sous le nez de M. Mac Gregor. Mac Gregor franchit la fenêtre et renverse trois pots de fleurs. M. Mac Gregor veut le poursuivre, mais la fenêtre est trop petite. Seul sa botte, il peut passer. Là, et découragé, il prend le parti de retourner planter ses choux. Pierre s'assied pour se reposer. Il est essoufflé, tout trempé et tremblant. Le plus vacheux, c'est qu'il n'a pas la moindre idée du chemin qu'il doit prendre pour retrouver la barrière. Il est air de ci, de là, à petit pas, petit pas, en regardant tout autour de lui. Il y a une porte dans la muraille, mais cette porte est fermée à clé. Pas moyen pour un petit lapin bien gras et bourré de légumes de se glisser dessous. Juste une vieille souris franchit le seuil. Madame souris, savez-vous où se trouve la barrière du jardin ? Mais la souris porte un gros poids dans la bouche. Impossible de parler, elle se contente de haucher la tête. Pierre se met à pleurer. Puis tout à coup, il part droit devant, lui, au travers des plates-bandes. Voici un bassin où M. Mac Grégor remplit ses arrosoirs, bien sûr. Une hochelle blanche se tient au bord, immobile, quittant les poissons rouges. Seul, le bout de sa queue va et vient comme un balancier. La chatte n'a point vu Pierre. Ce qu'il y a de mieux à faire, pense-t-il, c'est de s'éloigner sans rien dire. Mon conseil Jeanneau m'a fort parlé des chats. Il revient sur ses pas, au travers des légumes. Rien ne tente quand on a bien mangé et qu'on a perdu son chemin. Mais quel est ce bruit ? Impossible de voir, les choux sont trop hauts. Pierre saute sur une brouillette. Ciel ! Encore M. Mac Grégor. Il rastisse les oignons, mais derrière son dos, voici enfin la barrière. Pierre descend doucement de la brouette, puis détale à toutes jambes le long des cassis. Il faut passer tout près de M. Mac Grégor qui l'a vu. Mais tant pis, car voici la barrière. Il touche, la voie l'a franchie. Maintenant, il est en sûreté dans le bois. M. Mac Grégor ramasse la petite jaquette et les sabots pour en faire un épouvantail. Mais les oiseaux les reconnaissent et l'ont point peur. Pierre court sans se retourner jusqu'à son terrier, creusé sous le sapin. Il se laisse tomber sur le sable, doux, et ferme les yeux. Mère Lapin est là qu'il fait la cuisine. Et petit, qu'as-tu fait de ta jaquette et de tes sabots ? Pas de réponse. Pierre est endormi. Son sommeil est agité. Il dresse les oreilles et il sursaute. Sans doute un rêve qu'il court encore. Mais un Lapin est fort mécontente. C'est la seconde fois en quinze jours qu'il perd sa jaquette et ses sabots. Hélas, Pierre fut malade toute la soirée. Sa mère le mit au lit et lui fit prendre de la camomille. Une cuillerée à bouche avant de dormir. C'est très amer, mais fort digestif. Flopso, trop de sots et que de coton eurent du pain, du lait et de bonnes mûres pour leur souper. Fin. Flopso, trop de sots et que de coton, du lait et de bonnes mûres pour leur souper.